bon maintenant allons voir qu'est ce qu'il me reste comme strict pass j'aimerais vous montrer vous allez assister à la toute fin à mon premier strict pass à pokémon rumble world je me demandais si ça allait arriver aujourd'hui parce que j'ai eu toutes des strict pass sur tous mes jeux par grade de 9 sauf pour Angry Birds Star Wars et Angry Birds Trilogy et on va commencer par on va commencer par les Angry Birds ça va être plus simple comme ça bon ok je vais sortir mes jeux une puis sur Super Mario 3DLens j'ai tout fait fait que je ne suis pas obligé de vous le montrer ok c'est à peu près tout j'ai mon Super Smash Bros 3DS bon ok là il me reste plus qu'à insérer puis ça c'est pas compliqué pour Angry Birds Star Wars ce que vous recevez ben c'est ce sont les faucons du millionnaire mais vous les recevez pas tous en même temps c'est ça qui est le truc bizarre vous en recevez directement un quand vous vous démarrez le jeu puis un petit peu plus tard on sait pas à quel moment exactement que vous pouvez l'obtenir vous en obtenez comme un de temps en temps quand vous vous tournez sur les cartes de menu bof je comprends pas pourquoi qu'on ne soit pas tous en même temps juste pour vous en faire la preuve là j'en ai 6 que je peux recevoir quelqu'un va m'annoncer que j'ai reçu un faucon du millionnaire un strict pass va être enlevé je vais vous montrer pour faire le test voici un faucon du millionnaire pardon moi je dis millionnaire parce que moi je dis parce qu'en consul ok ici alors voir mes notifications maintenant pour ce jeu ce qu'on a mis 5 on avait 6 au départ 1 est enlevé non il n'y a pas d'autre faucon du millionnaire bon ce que je vais faire je vais éteindre mon logiciel je vais le redémarrer puis on va voir si je vais recevoir un autre faucon du millionnaire bien rien que le python vert n'est pas s'est enlevé mais j'ai pas encore trussé mes tripas c'est ça qui est plus étrange c'est vraiment bizarre je sais pas pourquoi mais c'est fait de même les tripas pour ce jeu là bizarrement puis à quoi ça sert bien et bien votre oiseau va se transformer en espèce de robot puis il y aura une onde sur sa tête puis ça va faire revenir l'un de vos vaisseaux spatial pour détruire tout ce qu'ils trouvent sur leur passage ouais puis s'il vous reste des joiseaux si ça va être tué tous des cochons ben ils vont vous rajouter un pourcentage sur sur comment dire sur le faucon du millenium attendez là je vais expliquer tantôt bon ça démarrons le jeu on a rien pour l'instant je vais vous montrer à quoi qu'ils servent les faucons du millenium pour que ce soit pas trop dur ici c'est tout fait bon allons ici par exemple j'en utilise un voyons voir bon tous les cochons sont détruits on va voir qu'est ce que ça va donner en pourcentage score du faucon 89 voilà à quoi qui sert seulement à à essayer d'avoir un 100% faucon c'est juste ça rien d'extraordinaire là dessus si on revient on est toujours je suis toujours il me reste toujours 5 tripes à recevoir là dessus ah ben non ça a bien l'air qu'on ait reçu deux autres vous voyez c'est jamais au même temps on dit qu'il y a un temps d'intervalle pour chacun mais je sais pas exactement combien de temps comme là le temps que je vais redémarrer mon jeu puis que je joue à un niveau deux j'en ai reçu deux de plus il y aura 4 minutes en 4 minutes j'en ai reçu deux autres bon maintenant allons sur Angry Birds Trilogy ça c'est bien le fun d'une Angry Birds Trilogy des fois quand tu reçois des mélodies de d'autres joueurs dans le monde ben il y a des niveaux bonus qui apparaissent ça veut pas nécessairement dire qu'on en ressort je vais avoir 6 euh 4 parce que j'en ai 4 ici je vais vous le montrer que j'en ai effectivement 4 à recevoir 4 ici le Spot Maribor j'en ai 9 au total Pokémon Unbound Blast 9 Pokémon Super Fall j'en ai eu 10 au total il m'en reste 1 mais j'ai pas encore reçu de joyaux après 10 c'est mon premier c'est mon premier c'est mon premier j'ai reçu un joyau un joyau mais j'en ai pas j'en ai pas reçu au 10ème j'ai reçu un coeur à la place donc je pense que c'est 2 coeurs pis un coeur euh ouais non c'est un coeur c'est ça pis 2 coeurs pour avoir rencontré quelqu'un depuis longtemps même si ça fait une semaine une semaine c'est pas long ça une semaine d'intervalle c'est un avantage quelqu'un que t'as pas joué pendant 2 heures et demie ok allons-y sur Angry Birds Trilogy les bonus que j'ai pu recevoir 4 ça prend du temps à charger faut laisser le temps on va voir qu'est-ce que j'ai si j'ai reçu quelque chose ça a bien l'air que j'ai rien reçu sinon j'aurais un point d'esclamation sur l'oiseau que j'aurais fait immigrer mais il y en a aucun que j'ai fait immigrer depuis le temps faque voilà voilà pourquoi j'ai pas de strip pass ici j'ai pas de point d'esclamation nulle part faque j'ai pas fait immigrer en l'un des oiseaux faque ça devrait être tout retomber à zéro pour pour les strip pass ici évidemment j'ai rien non j'en ai correct j'en ai 4 pareilles j'en ai 4 pareilles hum étrange rien rien reçu très 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 étrange ah non tiens j'ai le yellow bird ici pour jouer le niveau allons-y voir qu'est-ce que c'est ? ah mais non je l'avais déjà non je l'ai déjà celui-là j'ai déjà joué à celui-là ici non j'ai rien ah ici j'ai quelque chose ah dans le fond j'en ai pas reçu d'autres faudrait que je fasse les migrer des oiseaux je l'ai pas fait peut-être que je fasse d'autres mélodies mais je l'ai pas faite non plus c'est tout des des niveaux que j'ai déjà que j'ai déjà fait non je l'ai tous ceux-là bon ben dans le fond on va oublier ces espaces-là hum dans le fond il faudrait que je fasse les migrer dans l'un de mes oiseaux en premier lieu mais créer une mélodie puis après ça il y aller pour l'immigration j'ai 3 espaces pour chacun ok bon ben on se rejoint toi pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501